Le Conseil de ministres du jour a adopté un décret qui porte l'exercice de l'action récursoire. Mais avant de dire de quoi il s'agit précisément, je tiens au nom du chef de l'État, au nom de son excellence le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à féliciter sincèrement l'ensemble des travailleurs de notre pays. Qu'ils soient du privé, soit du secteur informel ou qu'ils soient du public, ils sont à féliciter pour leur résilience, leur investissement, leur esprit de sacrifice qui permet à notre nation de tenir. Et justement ce texte a voulu tout simplement renforcer l'état de discipline, l'état d'esprit de sacrifice, l'état de professionnalisme, mais aussi l'état de rigueur. Vous savez très bien que l'administration publique c'est pour servir le peuple. Et pour servir le peuple il faut un certain nombre de critères, il faut un certain type de comportement, d'attitude qui colle avec les règles, qui respectent en tout cas le fondamental d'une vie en République. Et de ce point de vue ce texte vient donner un certain nombre de bases pour éviter que l'agent de l'État qui agit au nom de l'État, qui agit au nom de l'intérêt public, n'en fasse référence pour traiter un certain nombre de préoccupations. Autrement dit, si un agent de l'État qui agit au nom de l'État venait à prendre une décision qui a un impact négatif sur autrui, si autrui porte plainte en justice par rapport à cette décision, et si toutefois la justice donnait raison à autrui, l'État doit prendre toutes ses responsabilités réglées. Mais ça ne doit pas se limiter à ce règlement. L'État va se retourner contre cet agent indélicat qui a agi sans professionnalisme, qui a agi sans discipline et qui a agi également sans rigueur. C'est pour dire que dans la mise en œuvre des lois, dans la mise en œuvre des règlements, des décrets, des arrêtés et autres, il faut vraiment s'entourer du maximum de rigueur, de discipline et de professionnalisme pour ne pas en faire à sa tête. Si vous agissez, si l'État est tiré devant la juridiction et que l'État a tort, l'État va régler, mais l'agent indélicat va répondre devant l'État parce qu'il sera poursuivi et restitué à l'État tout ce que l'État a dépensé. Ce n'est pas pour faire des zones de chasse à des sorcières, c'est pour que l'État puisse renforcer la discipline en son sein, le professionnalisme, la rigueur, pour servir véritablement l'intérêt national et l'intérêt public. Sous-titrage Société Radio-Canada